Salut c'est Thierry, bienvenue à ce nouvel épisode de G2NL, aujourd'hui on va parler réseaux sociaux et principalement d'instagram. Instagram a été créé en à peu près huit semaines par Kevin Syström qui a été rejoint un peu plus tard par Michel Mike Krieger. Après plusieurs versions de leur plateforme, ils ont enfin lancé Instagram le 6 octobre 2010. C'était un lundi, il ne leur faudra que quelques heures après le lancement pour devenir l'application numéro 1 des applications photographiques. Aujourd'hui Instagram compte plus de 300 millions d'utilisateurs dont 800 000 actifs quotidiennement. Autant dire que ça fait beaucoup de monde. 70 millions de photos sont vues tous les jours. Impressionné ? Attendez. Pour vous donner une petite idée, chaque seconde sur Instagram ce sont plus de 60 photos qui sont uploadées, 575 photos qui sont likées et près de 81 commentaires. Autant dire que ça envoie du lourd. Hum hum. Ah oui, tu peux aussi faire des vidéos. Maximum 15 secondes, mais il y a déjà moyen de bien s'amuser. Ce n'est donc pas pour rien que le 22 août 2012, Facebook décide de les racheter pour la maudite somme de 1 milliard de dollars. Bon bon, après il n'y a pas que ça sur Instagram non plus. Les grosses marques sont sur Instagram et sont suivies par près de 46% des utilisateurs et ça les marques l'ont bien compris. Certaines ont même réussi à utiliser Instagram de manière plutôt créative. C'est comme ça Kiki a réussi à fourguer tout son catalogue sur Instagram. Ouais, 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 tout le catalogue. Hum hum. Mais il n'y a pas que les marques, il y a également les stars et certaines sont de véritables aficionados. C'est ainsi que la photo qui récolte le plus de likes, près de 2 millions, est celle du mariage de Kim Kardashian et Kanye West. C'est un peu proportionnel à la taille de son. Un des gros points forts de l'application qui a séduit la plupart des utilisateurs, ce sont les filtres photo qui sont fournis d'office. Ils vous donneront l'impression d'être le meilleur photographe du monde. De l'univers même. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que les photographes professionnels ne lancent le hashtag NoFilter. Juste histoire de rappeler qui c'est quel chef. Parce que oui, c'est grâce au hashtag que votre photo ou vidéo sera plus ou moins virale. Par contre, évitez d'en abuser. De toute façon, vous êtes limité à 30. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un hashtag, pas de soucis, il y aura une vidéo là-dessus après. Pour résumer, Instagram, c'est le réseau social mobile parfait pour les photos et pour hashtaguer comme des foufous. Vous pouvez mentionner qui vous voulez sans qu'il ait à vous suivre. Tu peux mettre une photo de ton petit chat choubidou et puis mentionner l'Insel1 dedans. Bon après, c'est pas sûr qu'elle te réponde. Ou alors sur un malentendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de G2NL. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et puis suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez des envies ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, juste ici en dessous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Bon, je vous laisse, il y a mon lama qui est garé en double fil. Je vous bisoute, à bientôt.